Dans la société, on dit toujours qu'il faut apprendre de ses erreurs. Oui, c'est vrai. On dit aussi qu'il ne faut pas forcément aller chercher les erreurs. Oui, c'est vrai. On vous dit aussi qu'on peut apprendre à la fois des bons coups comme des mauvais coups. Bon, ça, c'est un peu moins connu. Beaucoup de gens pensent que dans l'échec, il n'y a pas d'apprentissage. Oui, je vous le dis. J'ai compris il y a très longtemps qu'il y avait énormément d'apprentissage dans la réussite et dans l'échec. Mais je vais vous dire quelque chose que vous n'entendrez pas peut-être souvent, c'est que le cerveau, on va arrêter la démagogie entre vous et moi. Cette émission, c'est comme si j'étais dans ton salon, on parlait ensemble, on boit un petit jus de fruits bien frais. Donc, le politiquement correct, ce n'est pas mon truc. Et la fausse humilité non plus. Oui, on veut apprendre de nos échecs quand on s'en prend dans le visage. Mais le cerveau apprend beaucoup plus avec la réussite. Parce que c'est la réussite qui te permet de tenir sur la durée. Ça, c'est le premier élément. Donc, fais en sorte d'avoir des petits projets. Petit, petit, petit. C'est exactement la stratégie de l'agenda 110. Vous savez que c'est un agenda qu'on a sorti il y a quelques mois. C'est un raz-de-marée. Il a un super succès, l'agenda 110. C'est un agenda, c'est un journal de personnel. C'est un calendrier, c'est une méthode de coaching à lui tout seul. Vous avez un programme de 2000 euros offert avec ça. Et dans Starter Platine, il est offert. Il est cadeau, on vous l'envoie chez vous. Mais c'est la mentalité, c'est l'approche, la stratégie de cet agenda 110 de vous dire, wow, 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 calme-toi. Mène à couche de petits projets. Pourquoi ? Parce que lorsque tu réussis un petit projet, victoire. Oh, dopamine. Petit projet, victoire. Oh, redopamine. Oh, et puis là, tu as une explosion, un feu d'artifice, d'hormones du bonheur. Pa, 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 pa. Et elle dit, wow, wow, j'ai réussi à courir cinq minutes. Ouais, ben demain, je vais courir six minutes. J'ai couru six minutes le lendemain. Ouais, pa, 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 pa. Petite réussite, petite réussite. Arrête-t-on la démagogie quand il faut apprendre de ces erreurs ? Ben, je vais t'en faire voir, moi, je vais t'en donner. Tu vas aller deux claques au lit, oui, le... Oh, on se calme même. Moi, j'ai pas envie de me prendre sans arrêt des... Des punchs dans le visage. Si, si, j'ai lu ça dans les livres de développement personnel qu'on apprenait beaucoup de ces échecs. Non, mais attends, mes entreprises font des millions de dollars de chiffre d'affaires et c'est justement pas la stratégie que j'ai choisie de me prendre des pelles comme dans la tête. Non, non, non. Voilà la stratégie. Tu veux mener de petits projets et apprendre beaucoup de tes réussites. Est-ce qu'il y a de l'apprentissage... d'un véritable apprentissage dans l'échec ? Oui ! Oui ! Oh, oui, c'est bon ! Oui, bien sûr. Mais passe-moi d'accord. Je m'étise un petit peu. Il faut théâtraliser un petit peu dans cette émission, sinon on s'ennuie. Bon, l'échec, OK. Mais écoutez-moi bien maintenant. Et c'est ça qui m'a sauvé. J'ai gagné un temps considérable comme entrepreneur. Et ça, à Business 110, le bootcamp, en juin prochain, les entrepreneurs, vous allez en avoir des perles comme ça. J'ai surtout appris des erreurs des autres. J'ai appris des erreurs des autres. Donc j'ai mené la stratégie de petites réussites, pas à pas, pour rester engagé sur la durée, grâce à mes réussites. Ponctué de quelques échecs. Je vous l'ai dit, on ne peut pas échapper à ça. Mais surtout, j'ai appris des échecs des autres. Je les ai pris, je les ai analysés. Et j'ai fait en sorte de les transformer en réussite. Et ça a été ça, l'un de mes secrets. Mais vous ne le dites à personne dans cette émission. Le dit à personne, sinon je ne fais plus de Sparkle au chaud. D'accord ? Sous-titrage ST' 501